L'aéroport de Nice, c'est la deuxième plateforme aéroportuaire française avec plus de 12 millions de passagers par an en 2022. C'est aussi le premier aéroport français en 2021 à être accrédité carbone neutre niveau 4 plus par l'ACI c'est le c'est le niveau le plus important de cette accréditation. Nous avions en projet le remplacement de la production thermique du fret qui était composé de deux chaudières au gaz et ensuite remplacer aussi le groupe frigorifique air eau qui arrivait aussi en fin de vie et qui assurait la production d'eau glacée pour la climatisation. C'est un site que nous avons audité avec la société EcoFroid et aussi avec l'aéroport de Nice. Ceci nous a permis de dimensionner et de déterminer les éléments à mettre en oeuvre auprès de cette machine. C'est une machine co2 créée par notre bureau d'études sur Aubagne et fabriquée dans notre usine d'Aubagne. Un système co2 de par sa conception est capable de faire du chaud à très haute température et nous sommes servis de ce système pour pouvoir faire de l'eau chaude à l'image d'une chaudière comme il y avait avant pour pouvoir récupérer les canalisations et toutes installations existantes. C'est une puissance nécessaire de 400 kilowatts sur 2500 m² de bureaux, chauffé, climatisé, été, hiver. On fait du chaud froid simultané aussi au printemps et à l'automne. Cette pompe à chaleur permet de gros gains énergétiques pour notre client final d'aéroport de Nice. C'est une installation plus vertueuse, moins polluante et qui valorise le fluide frigorigène avec un faible GWP qui est le CO2. Le dernier objectif, c'était l'impact carbone. Effectivement, le fait de supprimer les deux chaudières gaz, ça nous fait gagner l'équivalent de 300 tonnes de CO2. Donc c'est vraiment pour nous une très bonne solution et nous sommes vraiment satisfaits de l'installation.